bonjour les enfants alors je vais lire le texte dimanche 4 février ça y est dimanche 4 février cher journal j'ai le pressentiment qu'aujourd'hui ça va être une très bonne journée ça fait une semaine que j'essaie de faire de mon mieux pour m'organiser et j'ai l'impression que ça finit par marcher hier j'ai commencé à ranger ma chambre avec tous les jouets et les habits qui étaient par terre ensuite j'ai rangé mon bureau et il y avait beaucoup de papiers dont je n'avais pas besoin j'ai noté tous les devoirs de la semaine et barré au fur et à mesure ce que je faisais pour la première fois je suis en avance j'ai rangé mon cartable avant de dormir et aujourd'hui j'ai perdu moins de temps à chercher mes livres et mes cahiers ce soir je vais me coucher tôt pour être en plein fort demain je vais me lever tôt pour me préparer calmement et pour aider maman à préparer le petit déjeuner sami on a déjà lu le texte on a déjà travaillé le texte le titre de ce texte qu'est ce que je vois dans cette image les personnages de ce texte 1 on l'a déjà expliqué oui ou non alors quel est le titre de ce texte oui magie oui très bien dimanche 4 février oui d'ici toujours je dis une phrase oui le titre de ce texte c'est dimanche 4 février oui d'ici de ce texte oui le titre comment s'appelle l'enfant comment s'appelle l'enfant oui d'ici très bien janelle oui oui c'est l'enfant oui c'est l'enfant oui c'est l'enfant oui c'est l'enfant et cram s'appelle s'rêle bon s'rêle elle s'appelle sami alors dimanche 4 février c'est quoi dimanche on l'a déjà expliqué c'est quoi dimanche on l'a déjà dit c'est un jour c'est un jour et février c'est un c'est quoi février nada c'est un mois c'est pas moins c'est un mois c'est un mois oui le belgier et 4 c'est un chiffre très bien et 4 c'est un chiffre on a travaillé le titre dimanche c'est un jour et 4 c'est un chiffre et février c'est un mois on n'a pas que l'année c'est comme la date dimanche 4 février dimanche c'est un jour et février c'est un mois alors dans la première image qu'est ce que vous voyez il y a un placard il y a un placard oui il y a un lit il y a des jouets qui sont par terre il y a des jouets qui sont par terre oui j'ai dit il y a des jouets qui sont par terre ce sont tous ce sont des jouets alors on a dit oui le rideau il y a une petite fenêtre il y a un placard il y a un tapis un marron de la couleur marron alors cette chambre est en désordre la deuxième image la chambre est en oui la chambre est en ordre la chambre est en ordre elle est bien rangée oui elle est bien rangée c'est Samy qui a rangé sa chambre oui elle a aussi ramassé tous les jouets et les habits qui étaient par terre oui voilà alors le titre de ce texte c'est dimanche février les personnages de ce texte on a quels sont les personnages quels sont les personnages comment s'appelle l'enfant on vient de le dire oui une phrase il s'appelle Samy il s'appelle Samy c'est Samy qui parle ici regardez en fin du texte on a Samy alors c'est un journal du dimanche 4 février c'est à dire qu'est-ce qu'il fait Samy hein le dimanche à la maison qu'est-ce qu'il fait il a rangé sa chambre il a rangé tous les jouets hein il fait ses devoirs il a rangé aussi son cartable ce texte nous explique que Samy compte faire de sa journée Samy écrit dans son journal quotidien en racontant ses activités de week-end c'est-à-dire samedi et dimanche le week-end qu'est-ce qu'il fait à la maison est-ce que vous avez compris les enfants alors c'est un calendrier de Samy c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait c'est comme un emploi du temps qu'est-ce qu'il fait oui ce sont des activités le calendrier sert à planifier les activités durant la semaine et voilà on a déjà lu le premier paragraphe le deuxième paragraphe de mancha'Allah vous avez déjà mis une croix à côté de besoin le deuxième paragraphe tout le monde vous l'avez déjà mis une croix comme on a écrit pour les devoirs oui on va répondre à ces questions demain encha'Allah ce qu'on a conclu de ce texte alors il faut se préparer toujours à l'avance pour éviter d'être en retard il faut se préparer toujours à l'avance pour éviter d'être en retard est-ce que vous avez compris les enfants il faut dormir tôt pour se réveiller en pleine forme pour se réveiller en pleine forme et aussi il faut ranger ses affaires je range mon cartable avant de dormir il faut ranger mon cartable avant de dormir il faut aussi se coucher tôt pour être en pleine forme c'est ça ce qu'on a compris de ce texte est-ce que vous avez compris les enfants ce sont des activités routinières c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait chaque jour ça y est c'est-à-dire c'est-à-dire